Le Tour de France maintenant est cette magnifique 16e étape entre Courchevel et Morzine. Les attaques se sont multipliées, Pantani y a laissé des plumes qui restaient. Et c'est Richard Virin qui a remporté la mise. Le Varroa n'avait pas gagné l'étape depuis 3 ans. Il remonte ainsi à la 5e place au classement général. Christelle Bertrand et Bruno Libertoux. Sur un nuage, comme au bon vieux temps, Richard Virin remporte en solitaire la dernière étape de montagne. Sur le Tour, il n'a pas touché du doigt la victoire depuis 97 à Courchevel. La dernière et la plus dure ascension de la journée fait la différence. Le col de Jouplan est d'abord foulé par Roberto Eras. Derrière lui, Ulrich Armstrong et Virinque sont lancés à sa poursuite. Le premier à faire la grimace, c'est Lance Armstrong. Le maillot jaune connaît sa première défaillance, son premier revers aussi. L'Amérique a faim, il n'aime pas la chaleur et se fait distancer. Sur les routes du Tour, Richard n'est jamais seul. Son public est là, patient, toujours en quête de souvenirs. Il m'a donné sa casquette, il me l'a signée, elle m'a été piquée. Oui, elle y mange. Partout, les fidèles attendent un exploit. Cette année, à force d'espérer, ils ont fini par voir juste. A mon avis, Richard Virinque va passer vers nous avec une minute d'avance. Et c'est lui qui va l'emporter l'étape ce soir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et c'est déjà pas mal. Virinque va faire beaucoup mieux que cela. Il va commencer par abandonner Ulrich. Le Varroa, au courage, jette toutes ses forces dans les derniers kilomètres de l'ascension pour rattraper Roberto Eras. Les deux hommes vont faire cavalier seuls jusqu'à la longue descente vers Morzine, jusqu'à la chute de l'Espagnol. Eras remonte sur son vélo, mais Virinque est déjà loin. A 29 ans, le Français remporte sa quatrième étape dans le Tour de France. Exclu de l'épreuve l'année dernière, Richard Virinque signe à Morzine son grand retour.